André Rechart pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Manuel Valls, Ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, il y a quelques jours à peine, dans le cadre des questions cribles sur le terrorisme, je vous interrogeais sur les mesures à prendre pour tenter de contrôler les flux Internet et les réseaux sociaux. A Strasbourg, nous venons d'être rattrapés par cette dangereuse réalité. Les lycées sont en effet l'objet d'une menace proférée depuis un cybercafé de la cité. Le soir du 14 mai dernier, un internaute anonyme, bien entendu, a publié un long message intitulé « Tout s'arrête bientôt » sur le forum d'un site web dans lequel il annonce son intention, ni plus ni moins, que de commettre un massacre dans un établissement scolaire à l'aide du semi-automatique de son oncle. Je cite. Si le dispositif de sécurisation des établissements scolaires concernés s'est heureusement mis en place rapidement, je voudrais à cet égard en remercier notamment M. le Préfet de département, M. le Procureur de la République et les forces de police et de gendarmerie concernées. Il est clair que la menace ne doit pas être considérée comme évacuée et que plusieurs questions se posent à cet égard. En premier lieu, même s'il ne faut surtout pas surenchérir dans de telles circonstances, il est indispensable de rassurer la population alsacienne et tout particulièrement les parents et les élèves des établissements scolaires concernés quant à une sortie prochaine de cette situation de crise. A ce jour, deux pistes ont d'ores et déjà été exploitées par les enquêteurs mais les personnes interpellées ont été mises hors de cause. Sans mettre en difficulté la nécessaire confidentialité de l'enquête, pouvez-vous nous donner, M. le ministre, quelques informations à cet égard ? Ensuite, plus de 500 policiers et gendarmes sont mobilisés au quotidien pour sécuriser les quelques 50 établissements de Strasbourg menacés. Je ne parle même pas du barin. Ce sont bien entendu autant d'effectifs qui manquent sur d'autres champs auxquels ces forces sont normalement affectées. Comment ces absences sont-elles compensées ? Enfin, les cybercafés comme les cartes téléphoniques prépayées constituent une zone de totale liberté et de non-droit qui permet dès lors tous les abus, dont celui-ci n'a-t-il pas lieu, M. le ministre, de renforcer les outils de veille électronique, notamment dans ces cybercafés, voire d'instaurer une obligation d'identification des usagers de ces lieux et outils. Et pour être encore plus efficace dans le contrôle des flux Internet, ne faut-il pas doter nos services de police judiciaire et de renseignements des moyens humains supplémentaires particulièrement formés et aguerris au contrôle des nouveaux moyens de communication ? Tels sont, M. le ministre, les questions que m'inspire cet événement survenu dans mon département et auxquelles je vous remercie de bien vouloir répondre. Très bien, la parole est à M. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, M. le Sénateur Richard, nous reprenons en effet une discussion que nous avons eue et à l'occasion de la loi antiterroriste, et encore, vous venez de l'évoquer jeudi dernier, lors des questions cribles sur le terrorisme. D'une manière générale, nous devons être mobilisés parce que la menace est là. En France, en Europe et dans le monde, et les derniers événements de ces dernières heures en font la démonstration. Et après le président de la République et le Premier ministre, je veux assurer la solidarité du gouvernement à l'égard de nos amis britanniques qui ont subi cette attaque particulièrement terrible, horrifiante, qui pose beaucoup de questions sur la nature de la menace que nous connaissons et la nécessité d'une très grande mobilisation. Je veux, à mon tour, M. le Sénateur, saluer le travail, l'engagement des forces de l'ordre dans l'affaire que vous évoquez. La menace postée sur un forum de jeux a été repérée rapidement et un dispositif adapté de sécurisation des lycées a été mis en place immédiatement. Il sera maintenu le temps qu'il faudra. Ce sont 450 policiers et gendarmes qui assurent aujourd'hui la protection de ces établissements. L'enquête se poursuit et toutes les pistes sont exploitées. Là encore, l'engagement de la police nationale est total et la coordination, je crois, est de bonne qualité. Trois services sont engagés. La Sûreté départementale chargée de l'investigation de proximité, la police judiciaire, bien sûr, et enfin l'office central chargé de la lutte contre la délinquance liée aux nouvelles technologies. La détection de la menace et la lutte contre les rumeurs qui se répandent sur Internet passe enfin par un travail accru avec les opérateurs et les réseaux sociaux. C'est par exemple ce que nous avons entrepris avec Twitter suite à une recrudescence ces derniers mois de propos antisémites et homophobes. En matière de surveillance d'Internet, où nous avons eu ce débat, nous devons concilier les impératifs de sécurité et les grandes libertés constitutionnelles. C'est une tâche difficile. Mais les services ne manquent pas d'outils techniques ou de personnels spécialisés qui savent identifier les cyberdélinquants. Ce sera le cas évidemment pour la direction centrale du renseignement intérieur et qui aura des moyens supplémentaires, notamment en matière de recrutement. Toutes les technologies doivent être exploitées. Dans le cas de Strasbourg, nous pouvons par exemple nous appuyer sur les images de la vilosurveillance du cybercafé. En tout cas, monsieur le sénateur, les menaces de Strasbourg doivent être prises au sérieux. Leur auteur doit être identifié et qu'il s'agisse ou non d'un canular, il doit être sanctionné. C'est ce que nous faisons. Nous nous attelons évidemment à cet objectif sans céder à la panique mais avec beaucoup de détermination. Merci.